Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, waoua, tranquille. Alors là, on vient d'assister à un match absolument incroyable. Vous avez vu cette remontée marocaine ? Hein ? On les croyait dépassés par le Gabon. Mais non, les Gabonais, on sait, ils sont dans la sauce en ce moment. On entend des histoires étranges. On entend des histoires comme quoi les stars sortiraient la nuit, très tard, et seraient accompagnés et complètement bourrés. Et eux, ils veulent venir jouer. Mais bon, là, on a vu que sans les stars, les Gabonais, ils savaient jouer au football. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas les stars qui font un club, ce n'est pas les stars qui font un pays, ce n'est pas les stars qui font une équipe, ce n'est pas les stars qui te font gagner. Tu comprends ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une bonne équipe avec une bonne cohésion, une pensée collective, positive, directionnelle vers la victoire. Tu comprends ? Ouais, je sais, c'est philosophique. C'est technique ce que je suis en train de t'expliquer. Mais là, on a pu assister à un match de très bonne qualité entre les Gabonais et les Marocains. Qu'est-ce qu'on a à dire de Hakimi ? C'est le meilleur défenseur du monde. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? C'est le roi du Maroc, c'est le roi du monde à son poste. Qu'est-ce que tu veux ? Hein ? Là, tu vois, Di Maria, tous les jours, tu ne fais pas la passe à Hakimi. Tu comprends ? Il peut te mettre des coups francs. Qu'est-ce que tu crois, toi ? Espèce d'incapable. Bon, écoutez, les Marocains, faites la fête. Vous êtes actuellement qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique. Vous avez réalisé un très bon parcours des phases de groupe. Les Gabonais, vous avez eu chaud, mais c'est bien. Et on compte sur vous aussi pour les huitièmes de finale. Montrez à ceux qui aiment faire la fête que vous, vous savez jouer et vous êtes professionnels. Le Ghana, oh là 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 là, les Black Stars. On pourrait dire les Black Stars. Ah ouais, là, vous avez joué comme du n'importe quoi. C'est les Comoriens qui sont venus vous apprendre comment on joue au foot. Tu comprends ? Ils sont venus, ils vous ont montré 3 buts à 2. Vous êtes vraiment trop nuls. Oh là là, les Black Stars. Première fois que les Comoriens, ils gagnent et ils gagnent contre le Ghana. Le Ghana qui est allé jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde. Ils arrivent là, on leur apprend qu'est-ce que c'est que la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, il n'y a pas de ouais, moi je suis meilleur, j'ai un meilleur palmarès et tout. Regarde, j'ai des coupes, je suis une grande équipe. Non, tout se règle sur le terrain qui est défectueux, certes. Mais tout se règle sur le terrain. Il y en a qui disent ouais, le terrain il est défectueux, c'est pour ça que les Black Stars et les grandes équipes, ils n'arrivent pas à jouer. Mais les gars, c'est où que tous ces gens ont appris à jouer au foot ? Hein ? C'est où ? Sur des terrains absolument magnifiques ? Non, tout le monde a commencé à jouer en bas de chez toi, en bas de chez soi. Tu jouais sur le trottoir, tu t'aidais du trottoir. Quand il y avait, quand le trottoir, quand tu vois que le trottoir il est sur la droite, tu tapes, tu passes le ballon sur le trottoir, ça fait un grand pont. Utilisez les défauts du terrain et puis à votre avantage. Hein ? Au lieu de vous plaindre, ouais il fait chaud, ouais on joue tôt, je sais pas quoi, t'es nul, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que t'as à retenir. Si tu veux, on échange toi et moi, c'est la même chose. Ouais, t'es là, t'es fatigué, il fait chaud, je sais pas quoi. C'est bon là, hein ? T'es chez toi, tu fermes ta bouche et tu joues et tu serres ton pays. Voilà, donc là on a pu voir que là ça va être chaud jeudi. Ah 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 là là, ça va être du grand n'importe quoi. Tu te rends compte que là, l'Algérie va se retrouver face à la Côte d'Ivoire. Hein ? Les DZ, face aux Ivoiriens. Oh là 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 là, mais la guerre va être n'importe comment. Juste après, celui qui va perdre, on va l'entendre sur Twitter en train de clasher toute la descendance de ces joueurs. Déjà là, on a pu voir qu'il y a des gens qui commencent à dire que l'entraîneur c'est du grand n'importe quoi. Alors que cet entraîneur, il vous a quand même permis au moins 4 ans, 3 ans d'investibilité. Et là, ça vient mal lui parler. C'est culotté, hein. En tout cas, Algérie, Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui a déjà un petit pied dans la qualification. Est-ce qu'elle va aider l'Algérie en disant, bon allez, on vous laisse gagner. Nous, on est les meilleurs 3e. Vous aimeriez, hein, ce scénario. Mais les Ivoiriens aussi, ils ont envie de gagner, tu vois. Ils ont envie de gagner contre l'Algérie. L'équipe qui leur a pris la Coupe d'Afrique. Tu comprends ? Ils ont envie. Ben oui ! Donc là, jeudi, ça va être chaud. Ce soir, c'était chaud. C'est tout le temps chaud, en fait, cette Coupe d'Afrique. C'est tout le temps chaud. Sous-titrage ST' 501